C'est un déplacement attendu depuis plusieurs mois maintenant. Le roi Charles III d'Angleterre et la reine Camilla sont arrivés aujourd'hui, ce mercredi 20 septembre en France, pour une visite d'Etat de trois jours. C'est le premier déplacement en France de la part du souverain britannique depuis son accession au trône il y a maintenant plus d'un an à la suite de la mort de la reine Elisabeth II. Alors cette visite, qui durera jusqu'au 22 septembre, devait initialement avoir lieu au printemps 2023, mais elle avait été reportée en raison de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites en France. Alors pour l'Elysée, la visite du roi Charles III, je cite, illustre la profondeur des liens historiques qui unissent la France et le Royaume-Uni, même son de cloche du côté de Buckingham Palace, pour qui cette visite, je cite, célébrera les relations du Royaume-Uni avec la France en soulignant notre histoire, notre culture et nos valeurs communes. Première étape de cette visite du roi Charles III et de son épouse Camilla, Paris, bien évidemment, le couple royal a été accueilli par le président Emmanuel Macron. Vers 15h, ils ont notamment participé à une cérémonie à l'Arc de Triomphe et ont ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Dans le programme divulgué à la presse, l'Elysée indique que le roi Charles III et le président Macron doivent avoir un entretien bilatéral au palais de l'Elysée avant de se rendre à la résidence de l'ambassade du Royaume-Uni. Autre temps fort de cette journée et non des moindres, un dîner organisé vers 20h au château de Versailles, au lieu de l'histoire et de la culture française. Concernant la journée de jeudi, le roi Charles III doit prononcer un discours au Sénat devant les députés et les sénateurs français, comme l'indique Buckingham Palace. Il devrait avoir lieu en fin de matinée. L'Elysée précise que le roi Charles et la reine Camilla doivent ensuite se rendre dans l'après-midi en compagnie d'Emmanuel et Brigitte Macron sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi qu'au muséum d'histoire naturelle. Une prise de parole doit avoir lieu en clôture d'une table ronde ministérielle consacrée à la finance climat et à la biodiversité. Emmanuel Macron et Charles III doivent ensuite avoir un entretien informel au palais de l'Elysée en début de soirée. Dernier temps fort de cette visite, le roi Charles se rend vendredi à Bordeaux, comme l'indique Buckingham Palace. Il doit notamment y rencontrer les services d'urgence et les communautés qui ont été touchées par les incendies qui ont ravagé la région en 2022. Le roi Charles et la reine Camilla doivent ensuite rencontrer les militaires français et britanniques pour en savoir plus sur la coopération en matière de défense et aussi se rendre dans un vignoble biologique. Cette visite intervient enfin en pleine Assemblée Générale des Nations Unies, mais aussi et surtout en pleine Coupe du Monde de rugby. Celle-ci a lieu actuellement en France et comme le rappelle le communiqué de l'Elysée, le rugby est une passion commune à la France et au Royaume-Uni. Cela étant, le roi Charles III et le président Macron saisiront peut-être, si leur agenda très serré leur permet, l'occasion de regarder une mi-temps ou un match entier. Une chance ou pas que la France et l'Angleterre ne jouent pas l'une contre l'autre durant la visite du roi Charles III en France.